Maintenant que vous savez, puisque vous pouvez prétendre que vous ne le saviez pas... Franchement, Apolline de Malherbe, vous savez pourquoi vous êtes en train de me poser cette question ? Parce que hier, vous avez des porte-parole de l'armée israélienne, dont M. Baloul, qui essaye d'inventer des liens supposés entre la France Assoumise et cette organisation. Et moi, je vais vous inviter à faire attention, à arrêter de reprendre comme ça, en permanence, les propos de personnes qui essayent d'imposer... Vous menacez de quoi ? Je ne vous menace de rien, je vous dis que vous devriez, de ce point de vue-là, faire attention aux informations que vous colportez, parce que sinon, vous savez ce qui se passe. Je ne colporte rien du tout, je suis sur des faits. Il se passe ce qui s'est passé dimanche sur votre antenne. Et laissez-moi terminer, Apolline de Malherbe. Il se passe ce qui s'est passé dimanche sur votre antenne. C'est que vous attribuez, vous propagez des informations qui sont des informations mensongères, et ensuite, vous êtes obligés de faire des communités pour les corriger. Donc faites attention. Est-ce propagé ici ? Et invité par une de vos députés ? Donc, Apolline de Malherbe, je mets à la lumière de tous ceux qui nous écoutent, votre indignation à géométrie variable sur ce sujet. Moi, j'ai un principe de base. Je condamne toutes ces actions. Je condamne l'ensemble de ces crimes de guerre. Je souhaite, et je le souhaite depuis le 10 octobre, madame. Je souhaite depuis le 10 octobre, madame, la libération des otages, le jugement des criminels de guerre devant les courts pénales internationales. Vous pouvez tout mélanger, vous pouvez m'entraîner, vous pouvez tirer les rideaux. Je ne contourne rien, madame. Mais vous avez une lecture de la situation et un traitement de cette situation qui est à géométrie variable. Vous avez une indignation à géométrie variable que je n'ai pas en ce qui me concerne. Et d'ailleurs, vous savez, madame, parce que vous êtes obligés... Il y a une députée chez vous, la France Insoumise, qui s'appelle Ersinia Soudé, qui a invité une membre de cette organisation dont je vous interroge sur cette organisation. C'est pour ça que je ne vous interroge pas sur les autres organisations. Je vous ai répondu 10 fois, mais j'observe juste que quand vous avez d'autres personnes en face de vous, vous ne leur posez pas les questions, notamment sur la participation de la Ligue de Défense Juif à la manifestation contre l'antisémitisme, alors qu'elle est inscrite sur la liste des terroristes en Israël et aux Etats-Unis. Et donc, je pointe le fait que vous avez sur ce sujet un traitement qui me paraît un traitement déséquilibré. Et vous pouvez dire, Manuel Bompard, pourquoi vous dites ça ? Sauf que, vous savez, la société des journalistes de votre antenne BFM TV a pointé le fait que vous avez un traitement déséquilibré sur le sujet. Manuel Bompard, Manuel Bompard, j'en sais rien, en l'occurrence, Manuel Bompard, ce que je sais,